Alain Mabancou qui publie en cette rentrée littéraire un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il donne le ton de cette émission Le monde est mon langage C'est une sorte d'autobiographie d'Alain Mabancou à travers les autres, c'est-à-dire les gens qu'il a rencontrés un petit peu partout sur cette planète au cours de ses voyages Que signifie-t-il ce titre pour vous d'ailleurs, Le monde est mon langage ? C'est un titre qui... j'avais l'impression pratiquement d'écrire une chanson En fait, le livre a été pratiquement impulsé par deux rencontres essentielles Qui sont ? Dany Laferrière et Le Clésio Je suis allé chez Dany Laferrière à Montréal J'étais content parce qu'il avait construit une piscine Je voyais, il y avait tout, des fauteuils et tout Et à la fin, j'ai dit à Dany, mais il manque quelque chose dans cette piscine Il m'a dit, mais quoi ? Mais j'ai dit, il n'y a pas d'eau à l'intérieur Il m'a dit, c'est pour que ceux qui s'y baignent n'aient jamais froid Donc la piscine de Dany Laferrière est sans eau Si vous y allez, non seulement vous n'aurez pas froid Mais quand vous plongez, on vous entend C'est pas mal ça La piscine des écrivains est une piscine où on n'a jamais froid Car il n'y a pas d'eau À travers cette petite idée, je me suis dit Je pouvais aussi raconter peut-être ces personnages Qui écrivent des romans autrement Le Clésio, c'est un exemple J'arrive, il m'invite au musée du Louvre pour l'écouter J'avais le décalage horaire Je revenais de Los Angeles Cherchez pas d'excuses Voilà, c'est déjà ce qui s'est passé Et je pose mes bagages à côté d'une femme Je m'endors en face de Le Clésio Qui est en train de faire une conférence très importante Sur des peuplades oubliées quelque part dans le monde Mais quand je me suis endormi Je rêvais d'un autre Le Clésio Celui que j'ai connu Celui qui m'a fait visiter le jardin du Luxembourg Celui avec lequel nous nous sommes promenés Côté de Bruxelles, de la Roumanie Et peut-être même rue Jacob Où nous nous trouvions On marche avec Le Clésio Il ne parle jamais Et au bout d'un moment il dit Oh, le ciel s'obscurcit Les archiès, oui, le ciel s'obscurcit On avance, il voit une peinture Tu as vu cette fresque Il y avait une fresque de samba Chérie samba Du Congo démocratique en Belgique Et ça l'avait fasciné Nous sommes restés là en train de regarder Donc j'ai essayé de raconter aussi L'existence des écrivains La rencontre des écrivains Mais il n'y a pas que des gens connus Il y a aussi des inconnus C'est aussi ça qui fait la vie Alors moi c'est ce que j'aime énormément Dans ce livre, Alain Mabankou C'est qu'en réalité il y a Ce que nous, nous voyons Une conférence avec Le Clésio Et puis ce que vous, vous rêvez C'est peut-être ça le pouvoir des écrivains Votre livre est donc un voyage Autour de la planète Je vous l'apporte sur un plateau Regardez, elle est là La planète J'ai vu ça, j'ai eu peur Parce que j'étais mauvais en géographie Il faudrait bien que je puisse pointer du doigt Là où nous nous trouvions Mais j'avais déjà remarqué La Nouvelle-Orléans C'est plus facile pour moi Puisque j'habite aux Etats-Unis Que j'avais vu quelque part Alors vous pouvez me la situer La Nouvelle-Orléans Parce que vous y faites Une rencontre totalement improbable J'ai fait une rencontre Juste quelque part Voilà, ici Je ne sais pas si mon doigt se fait voir Voilà La Nouvelle-Orléans ici Là j'ai croisé Un clochard Il était assis Et avait entouré son territoire Avec une craie blanche Et puis moi j'ai marché Sur son territoire Et là il a commencé A me traiter de tous les noms d'oiseaux Avant finalement de se ressaisir Et de me demander Si je lui donnerais une pièce J'ai commencé à entendre Peut-être l'histoire d'Haïti Racontée par un clochard A la Nouvelle-Orléans A la Nouvelle-Orléans Et j'ai senti des proximités Même entre ce clochard Et mes propres parents Notamment un de mes cousins Qui s'appelait Bertin Qui s'était suicidé Et donc je raconte aussi Ce pèlerinage Très important Pour mon existence En réalité Vous racontez votre vie A travers les autres Mais pas les autres Que vous connaissez Les autres Que vous lisez Ou alors ceux Qui un jour Vous parlent Sans aucun espoir Que vous les reverrez D'autrefois J'aimerais que vous montriez A quel endroit On vous a posé La question suivante Alain Mabankou Je la cite Question J'aimerais savoir Ce qui explique Cette désaffection Pour la poésie Et quelle est Votre conception du genre Où est-ce qu'on vous pose Cette question ? C'est à Paris ? C'est à Los Angeles ? Si je me souviens bien C'était un compatriote Qui m'avait écrit Une lettre Un compatriote congolais Il s'appelle Jean-Baptiste Jean-Baptiste Qui m'avait écrit Une lettre Il était un peu excédé Vous ne me dites pas Où il vit Parce que c'est ça Qui est surprenant Je crois qu'il était À Brazzaville Pas du tout Mais habité Dans le Maghreb Au Maroc Non plus Non Vous l'avez écrit ce livre ? Non 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 Mais j'ai 10 000 lieux Mais si j'ai Jean-Baptiste Jean-Baptiste était au Caire En Égypte Ah non Dans le Maghreb Quelque part Au Caire Voilà Ça ne se passe pas 130 Donc Dans le Caire Bon disons qu'il est dans le Caire Il habitait à cet endroit En Égypte Mais quand j'ai recueilli son histoire C'est quand je l'ai vu à Brazzaville Quand j'écrivais Lumière de pointe noire Ils sont bons les écrivains Ils y retombent tous Ah non 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 Sur les places C'est intéressant cette question de la poésie Qu'est-ce qui explique Cette désaffection de la poésie Dans le monde actuel C'est que Jean-Baptiste Quand il m'écrivait la lettre Parce qu'il sait que j'ai commencé Par la poésie Quand il a commencé A écrire de la poésie Il a pensé directement A son grand frère Qui écrit de la poésie Donc Depuis le Caire Il envoie cette lettre En me disant Cher grand frère Je ne comprends pas Les gens Me demandent d'écrire des romans Et là Je lui explique Que les gens pensent toujours Que la poésie a disparu Elle n'a pas disparu Elle se retrouve A travers Le foisonnement de la prose Les grands livres Que nous aimons Les livres Comme son temps de solitude Ce sont des livres Qui sont portés par la poésie Et les livres Qui restent dans nos cœurs C'est le souffle poétique Donc la poésie A pas nécessairement besoin De la forme Qui est la forme traditionnelle Celle des vers Si vous prenez Un genre littéraire Vous le cloisonnez Dans une forme Vous emprisonnez Et embastillez Les écrivains Il faut laisser aux écrivains Le choix D'ouvrir les portes C'est pour ça Que ce monde Est un monde de langage Si vous dites Que la poésie Doit être logée A l'intérieur des recueils De poèmes Alors vous interdisez A celui qui fait du théâtre De se lancer dans la poésie Au conteur de faire de la poésie La poésie est en quelque sorte Ce parfum Qui enveloppe notre inspiration Donc si vous enfermez Ce parfum Et bien Il n'a plus Le côté agréable Que nous lui connaissons Et allez On va casser Quelques murs avec vous Alain Mabankou J'ai une surprise Pour vous J'ai peur Non ? Rassurez-vous Ça vient du Caire C'est quelque chose Qui vient de l'autre côté De l'Atlantique Mais alors il va falloir Voici un effort d'imagination Oui Imaginez Alain Que là sur ce plateau Un des personnages De ce livre Non Surgisse Non 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 Et vienne vous poser une question Non 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 C'est pas possible Et bien regardez La voici Alors Bonjour Alain J'ai une question Très simple Mais pour moi primordiale Comme toi en fait Je voyage tout le temps Je suis obsédé par des voyages Pourquoi on voyage tout le temps Surtout si on écrit Ça va nourrir l'écriture C'est un échappatoire C'est une compulsion Mais la plupart des écrivains Voyagent Il y a des exceptions A Oblomov Par exemple Mais la plupart des écrivains Voyagent tout le temps Pourquoi ? C'est chic C'est à Douglas Kennedy Qui pose une question A Alain Mabankou Et ça c'est une belle surprise Parce que Douglas Kennedy Chaque année On se retrouve A Marrakech Fumer des cigares Dans ce bar Qui s'appelle Le Churchill Vous bossez énormément Mais c'est ce que je raconte Dans les livres C'est vrai Parce qu'il aime bien Aller là-bas Et donc ça fait 3-4 années Nous y allions Et on rentre dans ce bar Churchill venait fumer là Je ne fais pas de la pub Mais c'est à la Mamounia Donc on fume des cigares là Et très tard On discute des littératures Il est devenu un grand ami Lui-même C'est un grand voyageur Et je pensais Qu'il était nécessaire pour moi Dans le livre De le mettre Et d'expliquer aussi Aux français Parfois qu'il l'aime Mais qu'il ne savent pas Comment Il est devenu un écrivain Francophile Pas francophone Puisqu'il aime la langue française Ce passage sur Douglas Kennedy Fumant le cigare avec vous C'est effectivement Un formidable éloge De la langue française Mais si Effectivement Sa question est très pertinente Pourquoi voyagez-vous ? De quoi avez-vous besoin Dans le voyage ? Qu'est-ce que ça nourrit Dans votre écriture ? Mais je pense que J'ai toujours été quelqu'un Qui était obnubilé Par le déplacement J'ai peur Quand je reste immobile Peut-être parce que Aussi ça relève De ma propre enfance De celui qui était Enfant unique Il était toujours seul Quelque part Et voyait toujours Les parents partir Et ressentir Le vide de la maison Mais dès lors Que je voyage J'ai comme le sentiment Que j'aurai la chance De croiser quelqu'un Quelque part Qui m'attend Comme dirait Notre ami Gavalda Mais Je continue à voyager Peut-être aussi Pour écrire Le jour où je ne voyagerai plus On les sentira A l'intérieur de mes livres Oula Surtout pas Continuer à voyager En général